Coucou tout le monde c'est Julie Aujourd'hui je vous retrouve en Jordanie dans le désert du Wadi Rum Je viens à peine d'arriver donc je sais pas trop en fait ce que je vais voir, ce que je vais faire Je vous emmène Alors je viens d'arriver au campement et en fait ça coûte 3 euros la nuit et les autres campements c'est genre, je sais pas, 25 euros la nuit un truc comme ça, donc je vous demandais quand même est-ce que c'est pas un truc un peu, tu vois pété du cul en fait, regardez ma chambre non mais regardez c'est pas, ah ça, oh mais je peux sur y avoir, il y a peut-être pas beaucoup de lumière ah si on voit bien, non mais regardez ça c'est pas ouf par contre c'est pas hyper feng shui la couleur rouge mais quand même c'est la couleur de la Jordanie je trouve ça magnifique regardez-moi un peu la vue je me suis posée là dans un petit c'est pas une grotte mais c'est un petit truc enfoncé dans la pierre qu'ils ont avec des canapés c'est à l'ombre, il fait frais enfin il fait pas, il y a un petit peu de vent du coup c'est trop agréable du coup je suis en train de peindre là les tentes donc j'ai dessiné déjà, faut que je mette la couleur et du coup le mec, en fait il parle pas un mot d'anglais donc il y a Mohamed, celui du français propriétaire en fait, du camp qui m'a amené ici avec un autre mec, un polonais et il y a un autre monsieur qui travaille ici je sais même pas comment il s'appelle il parle pas anglais en fait il parle même pas français, rien, enfin voilà donc du coup c'est vrai qu'on a un petit peu mal à se comprendre et là il est venu me parler, il m'a demandé mes tatouages genre il me pointait du doigt le tatouage puis il disait you, me et je surprenais pas, donc je sais pas trop ce qu'il voulait dire mais bon et il m'a amené un thé, il est trop mignon désolé ça c'est des petits détails pas hyper sympa j'ai hyper envie de faire pipi et en fait là je me suis rendu compte que je faisais presque pas pipi et pourtant je bois au moins, genre hier je crois que j'ai bu au moins 5 ou 6 litres d'eau et j'ai presque pas fait pipi en fait et je me demande après, je sais pas, je suis pas docteur mais je me demande c'est parce que comme il fait tellement chaud du coup ton corps il absorbe tellement toute l'eau parce que tu sues tellement que du coup ton corps il est obligé de refaire en fait des liquides ou de l'eau ou je sais pas quoi donc du coup tu absorbes en fait tellement toute l'eau que tu bois que du coup tu fais presque pas pipi enfin je crois hein et du coup du coup j'ai très envie donc du coup je vais aller découvrir les toilettes et je pense que ce sont les toilettes à la turque tu sais, avec le petit jet d'eau là sympathique pour te laver la la moumoune donc je vais aller découvrir ça, j'apprends en un petit peu parce que j'aime pas du tout les toilettes comme ça et je sais ça fait un peu genre princesse tu vois de dire ça mais vraiment en fait j'arrive pas à faire pipi accroupi genre je m'en fous partout à chaque fois donc du coup on va aller voir ça ça c'est pour les hommes donc j'imagine qu'ici c'est pour les femmes putain c'est trop beau et oh oh c'est des c'est des vraies toilettes j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer bon là je suis avec Piot hello mais du coup je l'appelle Pierre parce que j'arrive pas à dire son prénom donc c'est Pierre et lui il est polonais et du coup il m'appelle Julia c'est plus facile donc là on va essayer de se mettre là-haut pour aller voir le coucher de soleil j'ai soufflé oh putain moi qui veux faire un trail dans le désert des 4 jours je sais pas du coup là bon là on va on va essayer de monter en fait là pour aller se mettre là-haut je sais pas trop ce que ça va donner je suis déjà au souffle avançant l'agro-sportive là attention lui il est en tong il va se péter une cheville comme il dirait dans Astérix Obéris monsieur Gléopâtre faut pas être trop gros vous voulez voir de la vue de malade ? Héhéhéhéhé� ça c'est notre camp et là c'est des gens des gros flemmards sont pas montés Je suis dans ma chambre, du coup il y a le propriétaire du camp qui est revenu du coup, qui était parti en fait, il est revenu parce qu'il dort ici le soir, donc il est venu un peu papoter avec nous. Donc du coup je lui ai posé des milliards de questions sur des milliards de choses, et franchement il est trop gentil, je trouve qu'il est, je sais pas, je trouve qu'il donne une super vibe, tu sais, genre le mec trop chill, qui s'en bat les couilles de tout, genre vraiment, trop sympa. Et du coup demain il me disait, donc tu veux faire quoi demain, parce que si tu veux faire genre un tour en Jeep ou quoi, bah faut réserver machin. Du coup je lui ai dit, bah franchement, moi j'ai pas trop envie dépenser plein d'argent, tu vois, dans un tour en Jeep. Et ça fait un peu pourri de dire ça, mais genre en vrai, quand j'ai travaillé en Colombie, tu vois, dans le désert, j'ai passé ma vie dans la voiture, en fait, dans le 4x4, tu sais, à visiter le désert, enfin à montrer du coup le désert. Et même si ici c'est pas le même désert, et c'est pas le même paysage, bah au final moi je suis contente, tu vois, rien que d'être ici, déjà c'est magnifique, enfin je sais pas. Et du coup j'ai dit, bah est-ce que je peux passer la journée avec la famille, parce que ça m'intéresse beaucoup plus finalement que de passer la journée dans le désert avec un truc touristique, tu vois, avec des étrangers, ça m'intéresse pas. Et du coup il m'a dit, oh oui, pas de soucis. Et donc voilà, donc demain je vais sûrement passer une journée un peu hors des sentiers battus, et voilà, je vous dis à demain, bisous ! Bonjour, alors en fait je viens d'aller aux toilettes, et c'est ouf parce que tu vois, tu te réveilles, t'es dans ta chambre comme ça, ta petite boîte, et t'oublies en fait, tu sais, et tu sors, et tu vois ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 sur comment faire pipi dans les toilettes turques et ça je m'étais dit bah ça va pourquoi les gens ils demandent ça ça va c'est facile jusqu'au moment je me suis retrouvée devant la toilette turque hier et j'en suis foutue partout du coup aujourd'hui j'ai re-regardé la vidéo et du coup j'ai réussi enfin à faire pipi correctement à comment me foutre partout et utiliser le petit jet d'eau pour me rincer donc un grand merci Laetitia tu m'as résolu un problème existentiel so you take the bread you put yogurt yeah and then the rice no no okay okay all right tradition food there is the name zarb you're cooking it from the ground you put some fire where the fire is most die i put the chicken rice onion and sakina moi aussi je voulais traduire du coup du poulet des oignons des patates ça sent trop bon on a du poulet des légumes du riz patates oignons ça c'est un genre de tatsiki de sauce avec du des concombres en fait et yaourt et puis le pain normal on va faire un petit feu de camp avec mes nouveaux amis italiens et on va regarder les étoiles alors on les voit trop bien je suis super néga ému on vient d'aller là c'est moi sous les étoiles pour regarder et en fait j'ai pris mon appareil photo et il ya alex et malin des time zone junkies qui m'avaient dit qu'il y avait un mode qu'ils ont la même caméra que moi ils avaient dit qu'il y avait un mode pour mettre pour regarder les étoiles en fait et du coup j'ai essayé et genre au début sur l'écran tu vois rien je me suis dit c'est de la merde et en fait tu prends quand tu appuies sur le bouton du coup tu as le flash qui déclenche donc avec l'italien on était mort de rire on s'est dit ouais c'est vraiment de la daube et c'est un flash pour prendre des étoiles c'est un rien et en fait mais voient les photos de malades on voit la voie lactée et aujourd'hui on l'avoue avec les yeux mais sur la photo on la voit mais c'est on dirait des photos de je sais pas on dirait des images de films de star wars quoi c'est allez je vous les montre on vient de me réveiller vous voyez sur ma tête du coup je suis partie me promener 5 minutes parce que là en plus faut qu'on soit partie hyper tôt puis les italiens ils ont un bus pour la frontière et après ils ont des trucs à réserver du coup ils doivent partir vachement tôt du coup ben voilà on se réveille tôt quoi mais c'est cool parce que du coup j'ai la la belle lumière des golden hour tu vois donc c'est chouette j'ai trouvé un j'ai trouvé un compagnon de petit dèche du coup je vais lui dire bonjour non non on 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 Bon je suis dans le bus pour aller à Petra Donc je vous laisse pour aujourd'hui C'est tout pour le wedding room Je pense que si j'ai le temps de revenir Je pense que je reviendrai parce que vraiment Cet endroit c'est plein coup de coeur Après je dis ça à chaque fois pour tous les endroits Et au final je vais ailleurs pour découvrir quelque chose de nouveau Donc je sais pas En tout cas j'ai vraiment adoré J'espère que vous avez aimé Et je vous dis dans quelques jours pour Petra